Dimanche soir, un homme de 24 ans est mort. Mort en service pour nous protéger des émeutes et de ses conséquences, il s'appelait Dorian Damalincourt et était sapeur-pompier. Désolée de vous dire que c'est tout sauf hors-sujet, chers collègues, parce que depuis mardi dernier, ce sont bien 808 policiers, pompiers et gendarmes qui ont été blessés. À ceux qui crient au soi-disant permis de tuer de nos forces de l'ordre, je le dis solennellement, ils ont et ils méritent notre soutien pour leur action. Parce que la vérité, mes chers collègues, c'est que oui, le décès brutal d'un jeune homme, ce sera toujours un drame. Mais il est sans rapport avec le déferlement de violences. Brûler nos bâtiments publics, des écoles, des mairies, des bibliothèques, tirer avec des armes de guerre sur nos policiers, attender à la vie de nos élus et de leurs familles, piller des commerces, il n'y a aucune justice dans ces actions. Et quand on est un responsable politique, on ne fait pas le tri entre ce qui peut être brûlé, ce qui ne peut pas l'être. À ceux qui osent et dire que la faim justifie les moyens, à ceux qui osent et refusent d'appeler au calme, vous serez jugés sévèrement par les Français. Nous devons avoir un discours de vérité, évidemment pour les parents, évidemment pour nos jeunes qui doivent prendre conscience de leurs actes et de ses conséquences. Un discours de vérité aussi face à ceux qui, à l'extrême droite, veulent faire croire que nos quartiers se résumeraient à 7000 voyous armés venus pour casser. Nous leur disons qu'ils ne sont pas et qu'ils ne font pas nos quartiers. Parce que les Français qui vivent dans nos quartiers, ce sont les premiers à pleurer devant nos écoles détruites, ce sont les premiers à souffrir des dégradations et ce sont les premiers à respecter la règle, à respecter la République et à aimer la France. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, quelles sont les actions que votre gouvernement va continuer à prendre pour faire respecter notre République? La parole est à Madame la Première Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Aurore Berger. Il y a une semaine, jour pour jour, un jeune homme de 17 ans a été tué lors d'un contrôle routier. Mais bien vite, après ce drame, l'émotion légitime a été remplacée par une violence inexcusable. Ce sont d'abord les symboles de la République et de l'autorité qui ont été spécifiquement visés, notamment les mairies, les écoles, les commissariats, les brigades de gendarmerie. Ce sont ensuite des pillages de magasins qui ont éclaté. Et dans la nuit de samedi à dimanche, la violence est montée d'un cran avec l'attaque du domicile du maire de la Île-et-Rose. Et j'ai à nouveau une pensée pour Vincent Jean-Brun, son épouse et ses enfants. Face à ces violences, notre priorité, c'est le retour de l'ordre républicain. Et notre réponse s'est appuyée sur quatre piliers. D'abord, la mobilisation des forces de l'ordre avec 45 000 policiers et gendarmes sur le terrain. Deuxième pilier, la fermeté de la réponse pénale. Ensuite, la responsabilisation des réseaux sociaux. Et enfin, un rappel nécessaire de la responsabilité et de l'autorité parentale, car les auteurs sont jeunes, voire très jeunes. Nous avons agi guidés par un objectif, aucune impunité face aux violences. Grâce à cette intervention forte et rapide de l'Etat, grâce à la mobilisation des élus locaux, les violences ont commencé à diminuer à partir de samedi, avec une décrue très nette dimanche soir et encore la nuit passée. Notre objectif a été et reste de garantir l'ordre républicain. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous restons extrêmement vigilants. Et c'est progressivement, avec la plus grande prudence que nous adapterons notre dispositif de sécurité. Madame la présidente Berger, avec l'ensemble de la majorité, avec l'ensemble des élus républicains, nous sommes aux côtés des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers. Nous saluons la mobilisation des magistrats. Nous sommes aux côtés des maires et des élus locaux qui sont en première ligne. Et nous répondrons présents pour les habitants, pour les commerçants, les artisans, pour les victimes de ces violences. Comme le président de la République nous y a invités, nous devrons aussi examiner toutes les causes de ces événements. Et comme je l'ai dit hier à l'ensemble des présidents de groupe, nous en tirerons toutes les conséquences avec les groupes de la majorité et tous les parlementaires de l'arc républicain. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Première Ministre.